Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'apôtre Joshua Selman dans son message intitulé « Bâtir un système constant d'une vie de prière ». « Bâtir un système constant d'une vie de prière », première partie. La première clé ou le premier principe qui emmène les chrétiens ou les croyants à devenir des gens de pouvoir et de puissance, des gens de la parole, les gens de la puissance du Saint-Esprit, c'est un système constant d'une vie de prière bien bâtie. Il faut souligner au passage l'expression « système », « système de prière ». Si votre vie de prière ne se déroule pas comme un système qui est bien bâti et qui se déroule tout seul, votre vie de prière ne sera pas efficace, votre vie de prière ne sera pas effective et votre vie de prière n'aura pas l'habilité de vous bâtir, de vous former spirituellement. Dans le livre de Actes chapitre 3 au verset 1, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure, donc il faut souligner l'heure de la prière. Cela veut dire qu'il y avait une heure particulière pour la prière et ils faisaient tout pour respecter l'heure de la prière. Ils étaient d'accord, habitués à prier à des heures particulières parce que cette heure de la prière était une heure qui a été dégagée, qui a été dédiée spécialement pour la prière. Et donc ils se sont disciplinés à respecter cette heure. Et donc chaque fois que cette heure sonnait, il fallait laisser tout ce que l'on faisait et aller au temple pour prier. Donc c'était un système qu'ils ont bâti et qui a bâti leur vie de prière et ils ne s'en dégageaient jamais. Je suis d'accord que beaucoup de chrétiens prient. À part le fait que nous prions mal, que nous ne savons pas comment prier, que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, nous prions également de façon désordonnée. Nous n'avons pas des heures ou des temps précis pour la prière. Nous n'avons pas des moments dédiés pour la prière. Nous ne sommes pas constants ou consistants dans la prière. Nous avons une approche plutôt émotionnelle ou sentimentale à la prière. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que c'est quand nous nous retrouvons dans des problèmes que nous savons qu'il faut prier. C'est quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, c'est là que nous nous lançons. C'est là que l'on se décide à prier. Et quand nous prions ainsi, nous dérangeons le ciel et qu'après nos prières, nous avons l'impression d'avoir un peu de lumière. Nous avons l'impression que notre problème est un peu ou un temps soit peu résolu. Eh bien, nous abandonnons encore la prière. Nous ne prions plus parce que nous pensons ou parce que nous avons eu la solution à ce que nous voulons. Eh bien, nous laissons tomber la prière. On n'a pas d'accord un engagement. On n'a pas un moment ou un système dédié pour en fait bâtir une vie de prière consistante. La puissance de la prière se trouve dans la constance ou dans la consistance. Essentiellement, quand nous voulons utiliser la prière comme instrument pour nous bâtir spirituellement, eh bien, nous devons avoir une vie de prière constante et consistante. Alors, la meilleure clé ou la meilleure façon de bénéficier ou de jouir des avantages de la prière, eh bien, c'est de bâtir une structure, c'est d'établir une stratégie constante de prière. Beaucoup de chrétiens ne sont pas constants ni consistants dans leur prière. Alors, je vais rapidement parler un peu de la prière. Et ceci, je vais vous donner quatre rôles principaux que la prière joue. Selon les Écritures, il y a quatre rôles principaux que la prière joue. Le premier rôle de la prière, c'est pour vous faire grandir et vous transformer. En d'autres termes, c'est pour votre croissance et votre transformation. Et c'est le rôle le plus important de la prière. Vous savez, la compréhension terre à terre que les chrétiens ont généralement de la prière, c'est que la prière n'est qu'un instrument pour recevoir ou un moyen pour recevoir de Dieu. Alors que le rôle majeur de la prière, c'est pour votre croissance et votre transformation. Cela veut donc dire que quand vous priez, ne vous focalisez pas sur demander, demander, demander à Dieu. Il faut plutôt, d'accord, vous focaliser aussi sur le fait de recevoir un impact, de recevoir un plus, de recevoir un transfert pour votre développement spirituel personnel. Donc, il ne s'agira pas seulement que vous demandiez des choses à Dieu. Donc, nous allons lire Luc 9, verset 29, qui dit, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, hallelujah, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » C'est ce qui arrive à Jésus-Christ quand il a prié. Et c'est ce qui arrive à tout chrétien qui prie comme il le faut. Le verset dit clairement, quand il priait, que l'aspect de son visage avait changé. Et là, ça parle de transformation. Quelqu'un qui est faible, mais qui se donne à la prière de façon constante, eh bien, recevra de la force, il peut devenir fort. Quelqu'un qui a trop de faiblesse charnelle, quelqu'un qui a trop de problèmes, quelqu'un qui se débat beaucoup, d'accord, avec la chair, quelqu'un qui a du mal à rester concentré dans l'esprit, eh bien, si ce dernier se donne de façon constante à la prière, vous serez transformé, parce qu'il y aura un changement, un impact sur votre homme intérieur, parce qu'au lieu de la prière, eh bien, cette faiblesse va sortir de vous. Et vous serez surpris de voir quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours eu des penchants charnels, eh bien, devenir spirituel. Beaucoup de chrétiens n'utilisent pas la prière comme moyen de se développer. Montre-moi un homme qui s'est dévoué de façon méthodique et constante à la prière pour son propre développement spirituel. Et je te montrerai également un puissant chrétien, un chrétien très fort et rempli de pouvoir, rempli de puissance à l'avenir. Rappelez-vous, quand les disciples de Jean-Baptiste sont devenus les disciples de Jésus-Christ, ils ont constaté, en fait, la différence. Ils ont constaté que la prière de Jésus-Christ, en fait, produit la puissance. Parce que chaque fois que Jésus-Christ priait, eh bien, il y avait de la puissance. Il y avait du pouvoir d'un cœur qui se dégageait. C'est alors qu'ils se sont rapprochés de Jésus-Christ, lui demandant de leur apprendre à prier. Leur problème, en réalité, n'était pas un manque de prière. Leur problème, c'était qu'il n'y avait pas de puissance dans leur prière. Tout ce que Jésus-Christ disait, eh bien, ça complissait. Donc, les disciples étaient étonnés, ils étaient confus parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'il dit quand il prie ? Que fait-il pendant qu'il prie ? Vous devez apprendre à utiliser la majeure partie de votre vie de prière à prier en esprit. Si, effectivement, vous voulez grandir spirituellement, vous devez utiliser la majeure partie de vos temps ou de vos moments de prière à prier en esprit. La plupart des chrétiens n'utilisent pas la prière comme instrument de transformation et de croissance. Il leur a dit, vous recevrez le pouvoir, vous recevrez la puissance, et après, le Saint-Esprit descendra sur vous. Mais dans l'acte chapitre 2, ils ont reçu des langues de feu, ils ont reçu des langues, de différentes langues de prière. Ce n'est pas la puissance qu'ils ont reçue, mais ils ont reçu des langues de prière. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la langue de prière et la puissance qui a été promise. Parce que c'est en engageant, d'accord, cette langue de prière, dans vos moments de prière, que vous allez pouvoir déclencher, d'accord, la puissance qui a été promise. Parce que si vous avez reçu les langues de prière, si vous avez des langues de prière et que vous ne les exercez pas, et que vous ne priez pas, d'accord, en ces langues, que vous ne les activez pas, eh bien, la puissance ne pourra pas être générée. C'est pour cela que je dis qu'il y a une relation entre ces langues, entre ces langues, ces différentes langues de prière et la promesse de la puissance qui a été faite par Jésus-Christ. Donc, cette puissance, en fait, se trouve à l'intérieur, d'accord, de la pratique, de la mise en œuvre, de la mise en exercice de ces langues ou de la langue de prière que vous avez reçues. Car c'est en exerçant, c'est en pratiquant, d'accord, que la puissance sera générée. Et c'est là que vous allez pouvoir recevoir la puissance qui a été promise par Jésus-Christ. C'est seulement quand votre désir devient ce que Dieu a dit dans sa parole que l'exaucement ressemblera à ce que Dieu vous a exaucé. Donc, vous devez comprendre que la prière à laquelle Dieu a exaucé ou le désir que Dieu a exaucé. En réalité, ce n'est pas votre désir. Mais c'est parce que votre désir s'est accordé à ce que lui a dit dans sa parole. Et donc, quand il exauce, eh bien, vous avez l'impression que Dieu a exaucé vos désirs. Donc, il faut faire très, très attention à cette nuance, d'accord? Parce que quand Dieu exauce ainsi, en fait, il a exaucé votre demande ou votre prière pour honorer sa parole. Et vous allez le voir clairement parce que vos désirs, en fait, se sont alignés à ce que lui, il a dit dans sa parole. Et donc, là, ça devient plus facile. Parce que dans ce royaume, quand Dieu ne parle pas ou si Dieu n'a pas parlé, eh bien, son onction n'a pas de valeur. Parce que le rôle de l'onction, c'est de tout faire pour que la parole de Dieu ne soit pas vaine dans votre vie. La Bible dit dans Genèse 21, verset 1, « L'Éternel se souvend de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Donc, dans ce verset, vous voyez clairement que Dieu fait seulement ce qu'il a dit. Donc, s'il ne l'a pas dit, maintenant, s'il l'a dit et que vous n'avez pas la capacité de trouver ce qu'il a dit et là où il l'a dit afin que vous puissiez vous appuyer là-dessus pour ramener cela, la manifestation dans votre vie, eh bien, il sera difficile pour vous de pouvoir vous conformer, d'accord, à sa volonté, à sa parole par vos désirs. Donc, il y aura un gros problème de manifestation, il y aura un gros problème d'évidence dans votre vie. Beaucoup d'entre vous, quand vous analysez bien votre vie, eh bien, vous allez constater que votre vie n'est pas constante parce que la plupart du temps, eh bien, votre vie va toujours à l'encontre de vos désirs profonds. Et ceci simplement parce que vous vous êtes abandonné aux chances de la vie. Vous vous êtes abandonné à vivre au gré du vent. Vous vous êtes abandonné, d'accord, à vivre selon les événements de la vie, ce qui est très, très mauvais. Du coup, vous vivez une vie qui est complètement parallèle ou qui va à l'encontre de vos désirs et même au désir de Dieu pour vous à travers sa parole. Vous savez très bien que quand vous avez un champ et que vous ne plantez rien, d'accord, sur le champ, eh bien, que va-t-il se passer ? Des herbes. De mauvaises herbes vont pousser. Et vous savez que personne ne veut de mauvaises herbes autour de lui. Personne ne veut voir de mauvaises herbes dans son champ. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout arbre, toute plante que mon Père n'a pas plantée soit déracinée par le feu. Et donc, en fait, il est de votre responsabilité, il est de ma responsabilité, il est de notre responsabilité de déraciner ces plantes que nous ne voulons pas, de déraciner ces plantes que nous ne désirons pas, de déraciner ces mauvaises plantes qui ne viennent pas de notre Père Céleste. Finalement, vous vous rendez compte que vous tournez seulement en rond. Vous avez l'impression que toutes les portes vous sont fermées. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais de bonnes opportunités. Parfois même, il y en a qui pensent que personne ne les aime ou que personne ne veut les aider. Mais moi, je vais vous dire, arrêtez de vivre ou arrêtez de chercher de la sympathie des autres. Arrêtez de chercher la pitié des autres tout le temps. Enfermez-vous dans votre chambre. Enfermez-vous dans votre maison. Vous avez l'avantage de la prière. Utilisez cet avantage pour votre propre bien. Vous êtes un prêtre aux yeux de Dieu. Donc, enfermez-vous, priez et priez surtout en esprit et faites des déclarations. Déclarer les choses que vous désirez. La prière est un très grand avantage que nous avons en tant que chrétiens. Voyez un peu ce que la Bible dit dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Il appelle donc les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Alors, on va lire le verset 15 et je vous prie de marquer ce verset 15 quelque part. Il dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alléluia. Je reprends parce qu'on va souligner quelque chose. Il dit « La prière de la foi sauvera le malade. » soulignez cette phrase. Et ensuite, il dit « Et le Seigneur le relèvera. » La prière peut élever un homme. À travers la prière et surtout une prière fervente, le Seigneur peut transformer votre vie du jour au lendemain. Le Seigneur peut vous élever, il peut vous enlever de zéro et vous transformer en héros du jour au lendemain. Le Seigneur peut vous enlever d'un point zéro et vous propulser du jour au lendemain. Le Seigneur peut vous arracher du bas de l'échelle et vous annoncer et vous exposer au monde entier du jour au lendemain. Un conseil rapide pour vous, chers amis, chers frères et sœurs dans le corps du Christ. Ne vous laissez pas leurrer par cette société contemporaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que cette société contemporaine nous donne l'impression que la prière n'est qu'un truc ou n'est que quelque chose qui est réservé ou seulement réservé à des gens, à des fanatiques de l'Église. Cela ne vous aidera en rien. Cela n'aidera en rien votre destin. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit et il a dit clairement que l'homme est appelé à prier, à prier en tout temps. Donc, premièrement, priez toujours en esprit. En majeure partie de votre temps de prière, priez toujours en esprit pour votre édification personnelle, pour votre développement personnel, pour votre croissance et votre transformation. Deuxièmement, faites des prières basées sur les prophéties écrites dans la parole de Dieu afin de faire des déclarations prophétiques sur votre vie pour pouvoir déterminer ou décrire par vous-même vos réalités, votre destin. Troisièmement, utilisez la prière comme plateforme pour présenter vos pétitions à l'éternel et recevoir des requêtes. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible « A lui qui exauce les prières, toutes les chaires viendront ». Et quand vous utilisez le deuxième rôle de la prière, c'est-à-dire utiliser la parole de l'éternel, la parole de Dieu écrite dans la Bible selon les prophéties écrites pour pouvoir vous appuyer là-dessus et faire des déclarations prophétiques sur votre vie et déterminer votre destin, déterminer vos réalités, vos désirs, etc. Eh bien, il ne faut pas s'arrêter. Vous devez le faire. Vous devez insister jusqu'à ce que vous envoyez la manifestation tangible. Vous ne devez donc pas garder le silence. Vous n'êtes pas appelé à garder le silence. Vous n'êtes pas appelé enfant de Dieu pour garder le silence. vous devez ouvrir votre bouche. Vous devez faire des déclarations. Vous devez par vous-même utiliser vos propres mots pour réécrire votre histoire. Maintenant, le quatrième rôle de la prière. Rappelez-vous au début où j'avais annoncé que la prière a quatre rôles essentiels qu'elle joue. Donc, nous avons parlé, nous avons expliqué les trois premiers rôles. maintenant, le quatrième rôle de la prière. La prière est utilisée comme instrument de combat spirituel et pour des intercessions prophétiques. Alors, chers amis, j'espère que vous croyez au combat spirituel. Je vous explique rapidement ce que c'est que le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un système prophétique pour établir la parole de Dieu dans les vies pour établir la volonté parfaite de Dieu sur les vies, sur les destins et sur les territoires. Le combat spirituel, dans le combat spirituel, il ne s'agit pas seulement d'un corps de combattre, c'est-à-dire de lutter contre, mais il s'agit également de forcer les réalités spirituelles qui ont déjà été accomplies pour nous dans les cieux afin de les emmener à la manifestation tangible et tout ceci à travers la force de l'intercession. Je vous apporte ici comment exercer la dominion sur les territoires utilisant la parole de Dieu et utilisant la parole ou le pouvoir du sacerdoce. Rappelez-vous comment le prophète Élie s'est tenu et il a bloqué le ciel et il a empêché la pluie de tomber. Alors, je vous ramène rapidement l'histoire de Daniel. Vous savez que Daniel était un leader, il était un chef très avéré, il était un chef très intelligent et très sage. Et Daniel avait compris ou Daniel connaissait le pouvoir de la prière. Donc, il était un bon administrateur, il avait des talents extraordinaires, il avait tout de bon car la Bible dit clairement que Daniel possédait un esprit excellent. Et maintenant, il faut souligner au passage que toutes ses capacités, tous ses talents de Daniel ont été renforcés, ont été équipés, ont été fortifiés, ont été véritablement travaillés et en fait sont devenus excellents à travers la prière, à travers sa vie de prière. Donc, les esprits et les démons de leur territoire ou du territoire sur lequel Daniel et ses frères vivaient voulaient en fait investiguer pour connaître le secret de l'excellence de Daniel. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que c'était sa vie de prière. Et donc, pour l'empêcher de prier, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est-à-dire pour réduire la capacité de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ces esprits et ces démons, ces chefs qui sont en fait en charge ou ces prêtres de ces esprits, etc., en fait, ils ont fait un complot contre Daniel et ils ont forcé le roi à émettre un décret pour empêcher tout le monde de prier. Et ils faisaient ceci juste pour empêcher Daniel de prier, juste pour mettre Daniel en mauvaise posture. En tout cas, c'est ce qu'ils ont pensé. Et ils ont finalement fait sortir un décret pour empêcher tout le monde en disant que personne, pendant 30 jours, personne ne priera aucun dieu. Pendant 30 jours, personne ne va adorer aucun autre dieu que le dieu de leur territoire. vous voyez un peu que tout ceci n'était contre que Daniel et Daniel seul. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit après ? Je vous conseille de mettre cela en pratique à partir d'aujourd'hui et vous allez le faire pendant les deux ou trois mois à venir de façon constante, c'est-à-dire que vous devez rester constant et prier tous les jours à des heures précises et vous allez prier en esprit. Vous allez vous exercer à cela. Vous allez prier en esprit à des heures précises de façon constante chaque jour pendant les deux mois ou les trois mois à venir et vous allez voir la transformation qu'il y aura en vous. Et vous allez surtout faire ceci pas en demandant des choses à Dieu mais vous allez le faire, vous allez faire cet exercice spirituel dans le but, dans l'objectif de vous bâtir spirituellement, de vous développer, de grandir spirituellement et vous allez voir le résultat à la fin des trois mois si vraiment vous restez constant et consistant vous allez voir en fait la merveille qui va sortir de vous. Donc le premier rôle de la prière est pour votre croissance et votre développement personnel. Votre croissance, votre développement personnel et votre transformation. Le deuxième rôle de la prière c'est que la prière est utilisée comme un moyen pour présenter ses requêtes et pétitions à Dieu. La prière est utilisée comme plateforme pour recevoir des requêtes et présenter ses pétitions à Dieu. Vous savez que l'éternel Dieu est notre Père. C'est celui qui donne tout. Donc nous pouvons recevoir des requêtes et lui présenter nos pétitions. Nous allons lire Marc 11 verset 24 qui dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est-à-dire que votre prière déjà commence avec un désir. Ça commence avec un désir. Ensuite, vous présentez votre demande, votre désir donc vous priez et quand vous priez, quand vous finissez de prier, vous devez croire en votre prière et après vous recevrez. Donc ça fait quatre étapes. Le désir, la prière, la foi, croire en la prière que vous avez faite et ensuite recevoir la manifestation. Donc c'est une plateforme pour présenter ses pétitions et recevoir des requêtes. La Bible l'a même dit clairement dans Matthieu 7 7 « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. » Vous voyez ce que le verset 8 a dit ? Le verset 8 a dit clairement « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc quiconque demande recevra. » Donc c'est pour dire que la prière est faite pour tout le monde. la prière n'est pas désignée, elle n'est pas faite seulement pour quelques-uns, elle est faite pour tout le monde. Car quiconque demande dont la prière reçoit. La Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc comme j'ai dit, on va rappeler rapidement le premier rôle de la prière, c'est pour votre édification, votre développement personnel, votre croissance et votre transformation. Deuxième rôle de la prière, c'est une plateforme pour présenter ses pétitions et recevoir des requêtes. Alors maintenant, nous allons recevoir le troisième rôle de la prière. Le troisième rôle de la prière, c'est que la prière sert de plateforme pour créer votre propre réalité ou créer vos propres réalités. Quand la prière du croyant s'aligne à la parole de Dieu, et bien le croyant peut créer ses propres réalités. Seulement quand ces prières s'alignent à la parole de Dieu. La Bible dit Dieu qui ravive les corps morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dieu vous a donné la responsabilité de créer votre destin, de créer vos propres réalités en utilisant la puissance qui se trouve dans la parole écrite à travers vos prières. Ceci doit constituer la majeure partie de votre vie de prière. Ne vous contentez pas seulement de demander, faites des déclarations, prophétisez. Éternel avait demandé à Ézéchiel, il avait dit, il avait dit, fils de l'homme, ces eaux reprendront-ils vie encore ? Et à Ézéchiel de répondre à l'Éternel, toi seul tu sais Éternel. Et l'Éternel lui demande de prophétiser sur les eaux desséchées. Quand l'Éternel parlait avec Ézéchiel, le Saint-Esprit avait déjà inspiré à Ézéchiel exactement quoi dire aux eaux desséchées. Et je peux vous assurer que puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire, les eaux ont déjà entendu ce que le Saint-Esprit inspirait à Ézéchiel. Mais les eaux n'ont pas bougé. Les eaux n'ont pas réagi jusqu'à ce que Ézéchiel ouvre la bouche pour prophétiser, pour ordonner aux eaux de se relever, de reprendre vie. Et Ézéchiel a dit je prophétise comme j'ai été ordonné de faire. C'est alors qu'il y a eu un son et les eaux ont commencé à se retrouver. Les eaux ont commencé à se remettre ensemble. Donc, chaque fois que nous prophétisons dans la prière, il y a un son. Il y a un son qui s'émin. Ça peut être un son de guérison, ça peut être un son de restauration, ça peut être un son de réveil spirituel, ça peut être un son de délivrance. Imaginez un peu une vallée remplie d'eau, doucement humain, desséché. Et donc, évidemment, les eaux, par exemple, d'un corps humain ne peuvent pas être en place ou sur place. Certainement, les eaux seront éparpillées ici et là. Les eaux seront dispersées, d'accord, à des distances et éloignées. Mais dès que la parole prophétique a été sortie, a été lancée, eh bien, la puissance dans la parole prophétique, d'accord, a provoqué les eaux de se déplacer de leurs différentes destinations ou de leurs différents lieux où ils se trouvaient pour retrouver, d'accord, eh bien, la tête ou le tronc auquel ils doivent se coller. Donc, les eaux ont pu reconnaître leurs sources et les eaux ont pu se déplacer de gauche à droite de partout pour pouvoir se recoller jusqu'à ce que tous les corps dont les eaux étaient là, dont les ossements étaient desséchés et puis tous ces corps ont repris vie. Donc, c'est pour vous dire en fait que tous ces eaux peuvent être des problèmes qui sont éparpillés ou tous ces eaux, tous ces ossements, d'accord, peuvent être vos bénédictions qui sont éparpillées, vos sources de revenus, votre restauration, les désirs, vos rêves, etc., qui sont éparpillés. Mais dès que la parole prophétique est lancée, tout cela commence à chercher leur chemin pour pouvoir revenir à la source et se coller et se mettre ensemble, et se mettre ensemble prêts à la manifestation. Alors, je vais vous dire, vous ne saurez pas la puissance ou le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de vous quand il s'agit de créer vos réalités ou de recréer votre destin jusqu'à ce que vous sachiez comment utiliser les écritures, la parole écrite dans les écritures pour pouvoir redécimer ou réécrire votre destin, réécrire votre histoire, établir vos désirs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour la première partie de notre message. Le titre, comme je l'avais déjà annoncé, eh bien, c'est construire ou bâtir un système constant d'une vie de prière, première partie, et c'était donc avec l'apôtre Joshua Selman. Si ce message vous a édifié, si vous avez été touché par ce message, si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez surtout pas et cliquez sur le bouton like, le bouton j'aime et partagez au maximum. Vous savez, si vous ne faites pas cela, ça ne permettra pas à YouTube de recommander ce message. Mais quand vous likez, quand vous cliquez sur le bouton j'aime et que vous partagez, eh bien, YouTube prend en compte vos actions parce que quand vous regardez seulement et quand vous suivez seulement et vous passez, eh bien, ça n'a aucun effet, d'accord ? Et YouTube ne pourra pas recommander, d'accord, ce message à d'autres personnes dans le corps du Christ. Mais quand vous aimez et que vous partagez, YouTube recommande, cela aide YouTube à recommander ce message à d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très, très bientôt. Shalom, chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné. Sous-titrage Société Radio-Canada